On va principalement se concentrer évidemment sur ce qui s'est passé pendant les qualifications. Évidemment, vous l'avez suivi, la Karmine Corp n'est pas qualifiée pour ce Main Event, pour ce Top 16 RLCS. Grande surprise évidemment, ils ont perdu du coup en Qualifier, en Winner Bracket contre les Su, contre qui ils avaient déjà perdu lors du premier split, mais bon ils étaient en train de faire un Perfect Split, donc on ne va pas leur reprocher. Mais Mike Boy, Rizex et Tekoz, et ils ont perdu en Lower Bracket contre les Top Cougars de Accro, Relating Wave et Simas. Deux défaites surprenantes, c'est le moins qu'on puisse dire j'imagine, Lima. C'est vrai que c'était assez surprenant de tomber contre Su, c'est un classique. Finalement, la Karmine Corp n'est pas en bilan positif contre cette équipe, ils ont perdu deux fois contre elle, ils ont gagné une fois sur le tout premier Open Fall Infire, je crois en rang de Suisse. Su, peut-être meilleure équipe du monde. Et puis les Top Cougars, forcément le parcours n'est pas facile, je pense qu'on risque d'en reparler, mais c'est vrai que c'est deux grosses équipes et ce n'était pas forcément le bon jour pour la Karmine. Effectivement, un jour compliqué, Life, on les a déjà vus du coup trébuchés en qualif. On sait que la Karmine de qualif, même de rond de Suisse, c'est rarement la Karmine du dimanche. Tu penses que c'est ça qu'ils jouent ? Ça joue en partie, ça joue surtout par rapport au fait qu'ils jouent contre des équipes qui ont méga faim justement de ce genre de victoire. Et c'est typiquement le genre de situation où tu vas te mettre à peut-être un petit peu trop respecter des équipes comme ça, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que tu leur laisses de l'espace et que tu les respectes pour te mettre énormément de pression. Su, c'est typiquement ce genre d'équipe. Top Cougars, on n'en est pas loin non plus. Donc, ce n'est pas si étonnant au vu de la manière dont a abordé Karmine Corp sur le terrain, les games, qui se soit fait complètement surprendre. Si on rajoute à ça le Top 8, évidemment, du premier régional du split contre Oxygen, on se retrouve avec un bilan vraiment compliqué pour la Karmine Corp. Après avoir gagné les trois régionaux, comment est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ça, Ima ? Il y a Ferra qui a parlé du Major dans son tweet, qui disait qu'ils avaient eu du mal à rebondir après ça. Tu penses que ça les a beaucoup impactés de faire, entre guillemets, seulement Top 4 au Major ? Je pense que quand tu fais Top 4 et quand tu es la Karmine Corp, tu as l'ADN et puis les ambitions d'aller chercher la victoire au bout. Et en fait, Top 4, ce n'est pas suffisant. Même Top 2, ce n'est pas assez pour la Karmine Corp. Et comme l'a dit Ferra sur les réseaux, ils ont essayé de travailler un petit peu sur le gameplay. Ils ont essayé de travailler, je pense, aussi d'autres aspects. Et il l'a dit précisément, on n'est pas dans la bonne direction. My bad, il disait. Et concrètement, on a pu voir, en tout cas, moi, je n'ai pas forcément vu, bien sûr, les rencontres, puisque c'était streamé que sur le stream de Kameto, d'avoir cette équipe de Karmine Corp galéré contre des, entre grosses guillemets, petites équipes qui sont quand même capables de faire main event. Et je pense que dans le gameplay, on n'a pas retrouvé la Karmine flamboyante. Peut-être des joueurs en deçà, des méformes. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que ça se joue sur une seule journée. Tu as pu regarder les BO de ton côté, Laïf ? J'ai pu en voir quelques manches. J'ai vu aussi beaucoup de compères qui analysaient les games. Globalement, c'est un petit peu ce qu'on disait. Ce dont on peut se douter, individuellement parlant, ce n'est pas au niveau de ce qu'on attend de Karmine Corp. Ce qui fait que leur collectivement parlant, ça fonctionne moins aussi, vu qu'en plus, ils ont un collectif qui est très axé sur de quoi ils sont capables, individuellement parlant. Et il y a ce que je disais tout à l'heure, un petit peu trop de respect de l'adversaire. Ça hésite beaucoup. Et du coup, ça laisse beaucoup plus d'espace que ce à quoi Karmine Corp fait actuellement et normalement. On voit l'hésitation. On peut aussi la mettre. Et je crois que Ferreil en parle aussi dans son tweet sur de la perte de confiance, où on commence à avoir des doutes. Évidemment, il y a eu le top 8 la dernière fois contre Oxygen. Il y a cette perf majeure où ils ne sont pas allés au bout du perf explique. Et petit à petit, même pour une équipe comme la Karmine Corp, ces doutes peuvent peser. Donc effectivement, c'est ce qui a pu se passer. J'ai eu l'occasion de voir surtout le BO contre Top Cougars, un petit peu contreçu. Et oui, on a une Karmine Corp qui individuellement n'est vraiment pas au niveau par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Évidemment, globalement, Atto, Reiss qui était vraiment très discret, Vatira, même si on voyait qu'il se battait beaucoup, était quand même assez moyen en termes de niveau individuel. Et tout ça, ça fait qu'il y a des gros trous dans le collectif. Forcément, quand vous êtes habitué à marcher avec des très, très grosses individualités comme la Karmine, c'est compliqué de faire sans. Pas habitué à tout ça, c'est surprenant. Et ça les met évidemment dans la sauce. Le Major de Londres, alors, ce n'est pas fait encore. On va voir les résultats de ce week-end. Ça va beaucoup dépendre de ça. On en reparlera plutôt la semaine prochaine. On sera beaucoup plus fixés. Mais on s'en éloigne quand même réellement. Ima, pardon. Oui, exactement. En termes de points, forcément, là, ça fait très, très mal. On va chercher un point seulement sur le point Qualifier 5. Il faudra chercher la victoire pour se mettre dans de bonnes conditions. Et justement, il y en aura à remplir du côté des autres équipes. Je pense à Oxygen qui a fait une très bonne réussite avec sa demi-finale, même Resolve. Également, c'est des équipes qu'on pourra peut-être voir au Major si elles arrivent à perfiller un minimum. Il y aura un calcul de points, comme tu l'as dit, à faire dès la semaine prochaine. Et surtout que ça met en péril aussi tout simplement les Worlds. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier justement de se dire « Ok, tu perds le dimanche et puis derrière, tu te retrouves déjà dans une situation très inconfortable. » C'est la transition parfaite pour le petit débat que je voulais faire autour de ça. Évidemment, la Carmine Corp, de toute façon, on fera le dit sur Twitter. Les joueurs ont été très clairs. C'est de leur faute. Ils ont perdu. On ne va pas seulement accuser des conditions extérieures. Mais j'aimerais poser une question. Est-ce que c'est normal qu'un triple champion européen, quelqu'un qui a quand même les trois tournois dans le premier split, puisse perdre sa place au Worlds sur une seule non-qualification, sur une seule contre-perce finalement, Life ? Alors, normalement, non. Qu'on soit bien d'accord de toute manière, à partir du moment où tu as performé à ce point-là, tu es censé être relativement confortable. Je lui en sais qu'ils sont encore confortables techniquement, dans le sens où si jamais Oxygen veut piquer la place à Carmine Corp, au-delà de performer et donc de se qualifier à Londres, à Londres, il faut aller chercher minimum une demi-finale. Dans l'idée où Oxygen va performer à ce point-là pour aller chercher une demi-finale voire une finale au Major en plus de très bonnes performances sur l'Europe, j'aurais tendance à dire qu'en comparant les deux, Carmine Corp a été excellent sur le premier, Oxygen le serait sur le deuxième. Il y a plus de points à aller chercher sur le deuxième donc ça serait relativement logique. Par contre, ce n'est pas censé arriver selon moi qu'une équipe puisse être en péril. Oxygen peut prendre la place parce qu'en vue des comparaisons des deux, c'est assez logique mais le format est beaucoup trop punitif selon moi quelles que soient les équipes et tout le monde le dit depuis le début de la saison qu'on a vu Moist le faire, on a vu Shopify aussi passer à côté. C'est très dur en fait et ça le l'est encore plus autant en tant que spectateur c'est très rigolo à voir parce que tu vois la possibilité de l'upset autant pour les organisations et pour l'e-sport Rocket League du coup ce n'est pas une bonne chose en fait. Imar, ton avis là-dessus ? Complètement sur l'aspect financier en fait si on se concentre et que tous les trois on crée une orgue on appelle ça je ne sais pas Rocket Baguette eSport et tu dis effectivement que tu loupes 20% de ta saison juste en fait avec un événement loupé ça peut mettre à mal absolument tout l'ensemble de la compétition en fait ce qui est intéressant c'est que le format serait bon si ça a été beaucoup plus dans la durée qu'il y avait beaucoup plus d'occurrence c'est-à-dire qu'il manque un troisième split potentiellement et on fait le même format c'est punitif mais tu as le temps de te rattraper pas de problème mais sinon tu vas essayer de faire en sorte d'inviter peut-être les équipes dans je ne sais pas le Day 3 honnêtement tu vois personnellement voilà le Close Callifier ou même juste le Day 3 comme ça les équipes au moins elles sont avantagées elles ne vont pas jouer contre des grands champions le vendredi et le samedi donc elles vont faire autre chose à ce moment-là elles seront donc avantagées par rapport à ça il y a quelque chose à faire en fait donc aucun réduit le nombre de il n'y a que 6 open qualifiers et derrière il faut un peu de sécurité il faut un filet pour ces organisations financières sinon ça va être beaucoup trop complexe de vouloir rentabiliser si juste sur voilà encore une fois on le dit un seul dimanche loupé un seul dimanche où tu n'es pas bon tu as expérimenté peut-être un truc en plus tu étais bien intentionné quelle que soit l'équipe et en fait tu tombes et derrière tu peux perdre ta petite place aux Worlds donc ouais ça ne le fait pas du tout si je peux rebondir sur ce que dit Ima le délire vraiment qui fait peur aux orgs on l'a vu en 2024 Moïs t'a raté un open qualifier ils sont partis avec un autre roster en NA quoi genre il n'y a pas eu trop trop de questions alors évidemment c'est parce qu'ils perdent ils perdent Joyo mais Joyo s'en va pour ça aussi quoi parce qu'il sait qu'il n'a pas fait major pour les Worlds ça va être presque impossible bon bah il se barre dans une équipe avec qui il va pouvoir les faire et en fait on a de la chance que Karmin Korps de toute manière je pense que même si là il re-rate quelque chose et qu'il rate les Worlds ou quoi Karmin Korps restera très vraisemblablement sur Rocket League parce qu'il kiffe le jeu et parce que c'est une structure qui est stable financièrement par rapport à tout ça dans l'e-sport on a énormément d'organisations qui ne sont pas encore stables financièrement et qui dépendent énormément de la visibilité que les jeux comme Rocket League peuvent leur donner si tu leur retires ça bah ils se cassent en fait c'est tout c'est effectivement c'est quelque chose qu'on voit actuellement en Europe le nombre d'équipes structurées dans ce régional je crois qu'il y en a 6 ou 7 globalement peut-être une ou deux de plus si on rajoute Resolve mais vu qu'il n'y a pas Endpoint vu qu'il n'y a pas il y a vraiment beaucoup de structures qui manquent et on se retrouve avec oui j'étais dans l'exagération 8 en comptant Daystar mais je ne sais même pas si c'est une orgue ou pas je crois que oui je ne sais pas on va les compter mais ça veut dire qu'il n'y a que la moitié des équipes qui sont structurées qui sont payées en fait qui sont salariées hors dehors des cash price évidemment donc c'est inquiétant et évidemment à remettre en cause ce format c'est je pense une des premières étapes pour essayer de garantir un petit peu plus de sécurité comme ça et je pense que se pencher sur les solutions c'est intéressant vous en avez évoqué quelques-unes vous avez évidemment parlé de la qualification directe pour les premiers jours alors soit en Day 3 comme tu l'as dit soit directement en Main Event comme tu en as parlé live comme on le faisait la saison dernière tout simplement le top 8 était directement qualifié le bottom 8 entre guillemets donc du top 8 du top 9 à 16 était directement en Day 3 c'est évidemment une solution qui permet d'éviter ce genre d'accidents de parcours qui sont en plus de ça pas vraiment représentatifs du réel niveau des équipes Im pas exactement parce qu'en réalité c'est la régularité qui va primer est-ce que les FU qui viennent de battre la Carlin Corb vont se qualifier aux majors je leur souhaite mais je pense pas que ce soit probable donc oui c'est dur de remettre ça encore une fois sur un seul événement faire en sorte qu'on a des qualifications qui se jouent il y a beaucoup de choses après en vrai on le savait tous je pense depuis le début de la saison on savait que c'était une transition on coupe un split on coupe du budget en termes de cash prize en termes de beaucoup de choses donc on est sur une transition et en fait tout ce qu'on espère c'est que les orgs ne s'en aillent pas à ce moment là parce que oui en vrai il y a beaucoup de beaucoup de questions le format ultra punitif c'est beaucoup plus ouvert c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ce côté un peu FNCS très open cash cup etc tout le monde peut participer avec l'âge aussi qui diminuait donc on est sur une transition et je pense que en vrai il va y avoir apprentissage je pense pas que la carmine camp vraiment vu cet événement il y a déjà eu des discussions je pense entre je sais que carmine vitality et une autre structure on peut discuter durant le major de Copenhague avec Epic Games on l'a vu sur l'article de Paul Arrivé sur l'équipe et il y a eu des discussions entre les orgs et justement elle disait et je pense que c'est pas de la menace mais en mode si on n'a pas de quoi faire si on n'a pas de stabilité si on n'a pas de retour sur investissement à quoi ça sert qu'on reste effectivement donc je pense que Epic va changer quelque chose à un moment donné ou en tout cas avec Blast la main dans la main c'est sûr que ça ne va pas rester de cette manière là sur la prochaine saison Quelles autres solutions on pourrait imaginer ? Vous l'avez soulevé tout à l'heure la différence de points qu'on avait entre le premier et le deuxième split on n'a plus ce troisième split d'escalade qui permettait les comebacks qui permettait tout ça est-ce que du coup ça a vraiment du sens live de faire une différence de points entre deux splits aussi rapprochés aussi courts l'un par rapport à l'autre dans une saison dans une saison comme ça maintenant qu'on a enlevé un split est-ce que l'écart de points du deuxième split est vraiment justifiable ? C'est une bonne question je pense que d'une certaine manière mon instinct je te répondrais oui dans le sens où je trouve que c'est important de plus récompenser celui qui est le plus proche des Worlds qui performe en étant le plus proche des dates des Worlds et en plus de ça avec un mercato entre les deux récompenser encore plus l'équipe qui va potentiellement vraiment jouer les Worlds et pas celle qui a changé entre temps maintenant avoir autant de changements voilà passer de 16 points pour le vainqueur à 20 points c'est beaucoup je pense que de 16 à 18 ça serait une petite légère voilà je pense que c'est important d'avoir cette petite différence là maintenant qu'elle soit aussi importante que ça je sais pas potentiellement avoir une différence un petit peu plus légère parce que là 4 points c'est quasiment l'écart entre deux places un régional enfin deux places du top 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 d'un régional de faire finale ou demi finale grosso modo c'est beaucoup et c'est vrai qu'un point ou deux auraient pu suffire ils avaient pas mal fait ça pendant les RLCS X où souvent une victoire te donnait un point davantage sur les autres et en fait ce point pouvait tout changer à la fin de la saison on l'avait vu surtout dans la région SAM si je dis pas de bêtises où ça avait vraiment tout changé ce petit point donc on n'est pas obligé de faire des écarts à ce point là grand je suis d'accord avec vous je pensais aussi à quelque chose qu'on a perdu c'est ce côté des spots adaptatifs déjà on a que 4 spots en Europe on a que 4 spots dans NAC aussi mais si jamais il y a un 5ème spot là on fait le même format qu'aujourd'hui il y a un 5ème spot la Carmine n'est pas en danger quasiment pas en tout cas pour les Worlds ça semble impossible qu'il y ait 3 équipes qui arrivent à sauter dedans du coup on pourrait se dire pardon que plus de spots auraient pu régler le problème après est-ce que des majors à 24 équipes ça commence pas à faire beaucoup et tout il y a d'autres aussi questions qui pourraient se poser mais on avait ce côté spot adaptatif avant on sort d'un major où le top 4 il y a 3 équipes européennes et pourtant pour les Worlds on n'aura pas plus de droits que la région NA par exemple qui était l'autre prétendant dans le top 4 est-ce que ça permet vraiment d'avoir des Worlds derrière qui ont un niveau équilibré ou en tout cas où le meilleur de ton jeu de ta discipline est représenté Ima ? C'est une bonne question je sais que Boyan il avait un point de vue assez tranché il aime bien en vrai c'est ok d'avoir cette représentativité de tous les pays de toutes les régions bon sujet hyper touchy puisque en SSA maintenant il y a des Espagnols mais globalement globalement c'est pas si mal il manque ce côté wallcard et je dirais en fait voilà je vais plutôt poser des débats supplémentaires je pense qu'il manque la wallcard c'était un super concept je trouve tu refais les barrages tu peux refaire le main event tu peux rentrer dedans de nouveau puis en plus on a aussi ce côté niveau qui commence à monter au fur et à mesure que la compétition on arrive sur le main event des Worlds et puis j'avais envie de rajouter quelque chose concrètement tu parles des spots adaptatifs on sait qu'en Europe il y a le niveau quand même le plus élevé actuellement sur le jeu que les gagnants sont européens en fait on aimerait bien avoir effectivement 6 européens 3 aînés 4 ménas etc enfin voilà est-ce que vraiment on essaie d'avoir que des équipes qui sont ultra performantes toutes les meilleures équipes du monde quelle que soit la région ou alors est-ce qu'on essaie de faire le fameux quota pour qu'on ait tout le monde donc là c'est le côté il y a un truc à avoir un compromis il faut que tout le monde soit représenté mais je pense qu'effectivement il y a comme tu le dis un nombre de spots un coefficient pour chaque région on peut retirer on peut retirer le deuxième spot aux OCE ou encore attendre un an ou deux ans on peut trouver un juste milieu entre avoir tout le monde et avoir forcément 4 spots pour les NA 4 spots pour les EU etc en fait dans l'idée je comprends je comprends ce que tu dis Emma et d'un certain sens je suis d'accord je pense que si on était dans les conditions si on n'était pas dans des conditions justement de transition et de budgétage etc avoir des wildcards et avoir à peu près ce qu'on a pu avoir en 21, 22, 22, 23 ça serait vraiment stylé moi j'aime bien le côté prestigieux invitationnel un peu où en fait les worlds il n'y a pas beaucoup d'équipes dedans et il faut vraiment pouvoir s'y qualifier et je rejoins aussi ce que dit Bachy je pense que tu peux faire le juste milieu entre le quota et en même temps la représentation en termes de niveau de jeu par contre il faut que dès le début de l'année il y ait une certaine vision de quelle région est la plus forte quelle région est la plus faible quelle région performe ou pas quoi genre donner un spot au SSA au APAC etc moi ça me va il n'y a aucun problème que les OCE en aient un de plus c'est aberrant actuellement on le voit sur toutes les ouais à peu près toutes les à peu près toutes les lans depuis maintenant un bon an et demi minimum pareil pour les NA par rapport au EU c'est aberrant qu'actuellement les NA en aient encore une lorsque nous on envoie 4 équipes européennes au Major de Copenhague les 4 peuvent aller chercher la victoire il n'y en a que 2 en NA qui peuvent aller chercher la victoire et on le sait dès le début donc c'est encore une fois de la logique et une connaissance de la part de Psyonix de la Seine et des différentes régions qui est vraiment à refaire selon moi pour que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner moi j'aime beaucoup ce côté des spots adaptatifs effectivement on pourrait dire que dans la saison les équipes qui performent au Major viennent changer un petit peu la représentation de le nombre d'équipes qui représentent leur région au Worlds à la fin de la saison histoire de ne pas forcément avoir de prérequis de base je pensais aussi à potentiellement qualifier des gagnants de Major au Worlds est-ce que ça pourrait avoir du sens selon vous ? parce que techniquement tu viens de gagner l'international contre les meilleures équipes de chaque région est-ce que les points te qualifient quasiment en vrai au Worlds mais du coup est-ce que donner un vrai ticket et presque pas sortir ces équipes de la course mais un petit peu de leur permettre en tout cas de se préparer beaucoup plus sur le long terme et de ne plus avoir d'objectifs très court terme à valider tout le temps est-ce que ça pourrait pas aussi avoir du sens Simon ? Je trouve que c'est une bonne idée je suis en train de voir un peu les penches on va dire je pense que c'est une équipe après l'équipe peut vraiment se reposer sur ses lauriers et derrière ça biaise un peu la région dans laquelle elle s'inscrit mais je pense qu'il y a quelque chose à faire peut-être un genre de petit bonus supplémentaire ok on a les 40 donc là c'est 32 points pardon pour le premier major c'est 40 points dans le deuxième peut-être qu'on devrait faire ce petit chiffre supplémentaire comme tu parlais du petit plus 1 tout à l'heure de l'ancien format qui je trouve était intéressant peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour donner vraiment tu as une victoire du major prends tes plus 10 tes plus 20 points pour qu'il y ait vraiment un écart significatif et que justement la Carmine Corp je prends un exemple concret elle est cette petite avance et que même si jamais elle loupe un dimanche ça le va ou Gentlemates pardon ça va elle va pouvoir en profiter un maximum il y a peut-être un coup à faire et je pense que c'est une bonne remarque il faut se poser la question c'est comme sur LOL c'est ça ? ouais sur CSGO ils font ça aussi il me semble avec les Invitationals c'est très particulier c'est des médias il n'y a pas de Worlds mais ouais exactement mais je crois que c'est comme je le vois aussi sur le chat beaucoup disent que c'est comme sur League of Legends c'est une bonne question en vrai comme les gagnants de Major vont systématiquement aux Worlds j'avoue que je ne sais pas à quel point ça serait pertinent mais en fait la pertinence elle irait dans l'avantage que tu aurais effectivement pour la préparation pour les Worlds je ne sais pas je ne sais pas ça peut être intéressant il y a un côté un peu prestige en plus c'est vrai que vous m'y avez fait penser quand Ima t'as parlé des points à aller chercher t'as 32 points quand tu gagnes le Major de Copenhague t'as 20 points quand tu gagnes un régional du deuxième split je trouve que ça très proche en termes de points par rapport au prestige de gagner un Major de Copenhague et ça met encore plus en lumière justement ce qu'on disait tout à l'heure il y a trop de points de plus à aller récupérer pendant le deuxième split par rapport au premier ça fait pas mal de solutions possibles j'imagine qu'il y en a plein d'autres c'est celles qui sont sorties de mon cerveau pendant la préparation de ce petit débat mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions intéressantes là où on a de la chance actuellement sur Rocket c'est que j'ai l'impression que surtout du côté de Blast du côté d'Epic je ne vais pas me prononcer j'en sais rien mais du côté de Blast ils sont très à l'écoute ils sont très ouverts au changement et au fait qu'actuellement le format n'est clairement pas parfait ils en sont parfaitement conscients donc on peut espérer que tu le disais tout à l'heure Ima les discussions qu'ils ont avec les top structures ce que la communauté peut proposer aussi préféré ce que les joueurs peuvent préférer comme format ça puisse revenir dans le futur ou arriver pour des choses nouvelles potentiellement on peut aussi imaginer des changements beaucoup plus drastiques il y a pas mal de gens sur Twitter en ce moment qui discutent de la possibilité de revenir à des formats de league plus ou moins fermés avec potentiellement d'autres divisions dessous etc il y a beaucoup d'idées qui sont possibles évidemment le format des league est sûrement celui qui est préféré par les structures celui qu'on voit sur LOL celui qu'on voit sur Valo ce qui apporte énormément de sécurité vous achetez votre spot généralement vous ne pouvez quasiment pas vous faire éliminer à moins de finir dans les tout 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 derniers et encore ça dépend du format actuel mais j'aime aussi ce côté que sur Rocket League on cherche le format ouvert et je pense qu'on peut trouver des compromis qui sont intéressants qui permettent de garantir de la sécurité aux orgs ce dont elles ont besoin c'est évident et c'est normal et en même temps de proposer ce format qui permette l'émergence de plein de talents très vite très tôt dans leur carrière de ne pas avoir besoin de se faire repérer c'est comme ça qu'Esso a émergé c'est comme ça que plein de très très bonnes équipes ont émergé et ça peut être forcément forcément que bon généralement pour l'écosystème et le niveau de notre jeu donc on espère on espère que du côté de Blast et d'Epic Games ils vont trouver des solutions je suis sûr qu'ils vont en chercher ils prendront les bonnes on en discutera vous savez que s'il y a moyen de se plaindre sur des décisions d'Epic Games on sera là ça il n'y a pas de problème je vous le dis on sera présent d'Epic Games